Car Harry Potter était un sorcier, un sorcier qui venait de terminer sa première année d'études au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Et si les Dursley n'étaient pas très heureux de le revoir pendant les vacances, leur infortune n'était rien comparée à celle de Harry. Poudlard lui manquait tellement qu'il avait l'impression de ressentir en permanence une douleur dans le ventre. Le château lui manquait, avec ses passages secrets, ses fantômes, ses cours, sauf peut-être celui de Rogue, le maître des potions. Le courrier apporté par les hiboux, les banquets dans la grande salle, les nuits dans le lit à baldaquin du dortoir de la tour, les visites à Hagrid, le garde-chasse qui habitait une cabane en lisière de la forêt interdite. Et surtout, le Quidditch, le sport le plus populaire dans le monde des sorciers. Six buts, quatre balles volantes, quatorze joueurs évoluant sur des manches à balai.